Salut, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission consacrée à l'été et aux vacances. Notre Miss Auvergne 2023 a accepté de jouer le jeu de l'émission. Bonjour et merci, Auriane Mallet. Bonjour, bonjour à tous. Alors Auriane, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? J'aurais plutôt dit vacances à l'étranger. D'accord, c'est ce que vous préférez pour le dépaysement ? Oui, c'est ça, avoir un peu plus de temps, partir plus de dix jours et à l'étranger. Et quand vous partez, vous êtes plutôt vacances tranquilles ou vacances actives ? Je dirais un peu des deux parce que les vacances, c'est pour se reposer, mais je trouve dommage d'aller dans une ville, un pays qu'on ne connaît pas et de ne pas faire les activités, découvrir la nourriture de l'endroit. Donc vous ne restez pas toute la journée sur le transat. En termes de destination, vous êtes plutôt mer, montagne, campagne ou ville ? Je dirais mer et un peu de campagne, un peu de ville aussi. D'accord, ok. Un peu de tout. Mais pas trop la montagne. Les vacances d'été, je m'imagine plus les vacances en été, moins en hiver. Et je préfère quand même le ski à la neige. Ok. Est-ce que vous avez un type d'hébergement favori pour vos vacances ? Eh bien, soit en location. Sinon, j'aime bien partir aussi avec mon copain, avec notre sac à dos, une tente. On loue une voiture et on part à l'aventure. D'accord, d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez un sport d'été préféré ? La marche, du coup, pour visiter, pour se déplacer aussi. Parce que les vacances, on n'a pas forcément envie non plus d'en faire de trop. D'accord. En tant que miss, est-ce que vous êtes plutôt raisonnable au niveau de l'alimentation ? Donc plutôt l'été, une petite salade, tomate mozzarella ou une bonne… Vous pouvez vous lâcher un peu une bonne grillade de barbecue avec des frites ? J'aurais quand même tendance à dire une bonne grillade de barbecue. L'été, c'est un petit peu… Eh bien, on est des bons français, quoi. On aime aussi… C'est bien. On s'est dit soleil devant notre barbecue. Non, 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 un peu des deux. Parce que la tomate mozzarella aussi, en été, quand tu fais trop chaud, c'est agréable. Mais le soir, entre amis ou en famille, un bon barbecue, c'est aussi très sympa. Bon, très bien. Et la boisson de prédilection, l'été ? Un petit cocktail, je dirais, du type piña colada ou mojito. Ah, bon choix. Avec modèle. Alors, j'allais le dire. Voyez, je le dis à chaque fois. Mais c'est bien, vous m'avez devancé. Est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir personnel l'été ? Des choses que vous ne faites peut-être pas à d'autres moments ? Eh bien, j'irais une petite glace le soir, de temps en temps. C'est toujours sympa pour terminer un bon repas ou devant la télé aussi. Bon, la glace revient très, très souvent. C'est vraiment la réponse number one. Votre coin d'Auvergne préféré en été ? Je dirais les Bordaliers à Bici, les Bordaliers de Bici. C'est votre ville, non ? Ouais, c'est ma ville. Un peu chauvine. Bah, écoutez, à 100%, les Bordaliers sont moins sympas. Mais je dirais quand même les Bordaliers à Bici. Bon, très, très bon choix aussi. Est-ce que vous allez partir un petit peu cet été ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre destination de vacances 2024 ? Oui, mais je suis partie déjà une semaine en juin à Palma de Mallorca, en Espagne. Donc, je reviens du coup du soleil pour retrouver la pluie, donc d'en part en voie. Oui, voilà, on ne va pas en parler. Mais du coup, je prévois de retourner une petite semaine dans le sud, dans la Côte d'Azur. En Côte d'Azur, parce que j'ai de la famille qui habite à côté de Nice, à Grasse précisément. D'accord, bah profitez bien par avance. Est-ce que vous connaissez déjà la chanson qui va vous accompagner cet été ? Eh bien, j'ai écouté plusieurs fois déjà dans la voiture la nouvelle musique de Lorraine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la gagnante de l'Eurovision, il y a deux ans, il me semble. Oui. Et du coup, Is It Love ? D'accord. Et on la diffusera après notre entretien. Pour que tout le monde voit de quelle musique je parle. Voilà, donc on la diffusera avec plaisir. Est-ce que vous aviez un livre dans votre valise quand vous êtes partie ou pour le prochain déplacement ? Non, absolument pas, je ne lis pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais pris aussi, j'ai déjà pris, mais il est comme neuf, donc je dois avoir une collection de livres non ouverts, achetés, mais jamais lus, jamais ouverts. Donc non, je ne lis pas. D'accord. Je peux taper sur les dents. Non, non, il y a chacun ses goûts. Dernière question, Auriane Mallet, quels sont vos projets pour les prochaines semaines ? Les prochaines semaines, je vais terminer un petit peu cette année de règne. Donc je rends mon titre le 8 septembre précisément à Bichy. Donc on connaîtra la Miss Auvergne 2024 qui participera à Miss France. Et pour l'instant, comme j'ai pris une année de césure, je reprendrai mes études du coup en septembre. D'accord. Mais ça n'a été que du bonheur là, ce règne de Miss Auvergne ? C'est une année fabuleuse, je dirais, beaucoup de prise de conscience personnelle. Et c'est un monde qui est juste magique. Donc voilà, j'insiste s'il y a des petites filles ou des jeunes adultes, des jeunes femmes qui souhaitent tenter l'aventure à leur tour et qu'elles franchissent le pas parce que c'est vraiment une aventure qu'on vit qu'une seule fois dans notre vie. Oui, c'est sûr. On vous souhaite d'en profiter les dernières semaines, de profiter du beau temps quand il va revenir. Et puis on vous dit à très bientôt, Auriane Mallet. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Sous-titrage ST' 501